J'ai l'habitude d'être modératrice, je me présente pour ceux que je ne connais pas pour rester dans le dialogue avec tous. Je suis membre du comité de parrainage de Dialogue et Alliance. Je suis psychologue clinicienne, assistante d'un professeur à Paris 7 et membre de la fondation Al-Mulsakha, qui veut dire rencontre en arabe de la Tareka Khadiria Bouchichia. Et j'ai le grand plaisir d'être votre modératrice aujourd'hui. Notre programme est diffusé sur Facebook, sur Zoom et donc sur plusieurs pages sur le réseau. Et nous sommes en direct sur plusieurs villes francophones et différents pays, comme à l'habitude, dans la tradition de l'UPF. Avant de commencer, je vais donner la parole à Jean-François Moulinet, car nous souhaitons rendre hommage à notre grand ami Mgr Gaillot, qui nous a quittés et qui était avec nous la dernière fois où nous avions fait un partage fréturant. Bonjour à tous. Donc, vous savez qu'on a été surpris cette semaine par le départ très rapide de Mgr Gaillot, qui était un très grand ami de la Fédération. Et donc, je voulais lui rendre un hommage. En fait, j'avais appris qu'il était malade pratiquement 4-5 jours avant son décès. J'ai appris par la presse. Et dans la presse, il disait qu'il était hospitalisé à l'hôpital Pompidou. Donc, j'ai téléphoné à l'hôpital Pompidou pour savoir si on pouvait lui envoyer un message. Ils m'ont dit non, enfin bon. Après, j'ai téléphoné mercredi à la maison où il habitait, en lui demandant est-ce que je peux envoyer un message, comment je peux faire pour communiquer. Et puis là, ils m'ont répondu, il a été transféré de l'hôpital. Et en fait, j'ai compris que non seulement il a été transféré, mais il a été décédé en fait, ce jour-là. Donc, en tout cas, il va nous manquer beaucoup. Vous vous souvenez, la semaine dernière, la dernière fois, il était assis là, juste ici. Et c'est un grand ami. Donc, j'ai pris ces derniers temps, j'ai essayé de me remémorer certains moments qu'on a vécu avec lui. Donc, en haut à gauche, c'est avec M. Vauravon qu'on était partis à tous les trois. On a fait un voyage à New York, on a été à une conférence à New York. Et là, j'ai déjà des souvenirs incroyables de cette réunion, parce que c'était une réunion très sérieuse. Mais on s'est aussi bien amusé, comme personnellement. Dessous, c'est un écrivain japonais qui avait écrit un livre sur Jésus et qui était de lui offrir à sa maison. Et là, c'est où il habitait, à droite, c'est là où il habitait chez les spiritins, à la maison mère des spiritins. Et je peux vous dire, à chaque fois qu'on allait le voir, lui, il avait une toute petite chambre du style chambre d'étudiants. Mais à chaque fois, il nous recevait dans ce réfectoire qui est très, très haut, qui a un très grand, très haut plafond. Et puis, c'était lui, il tenait à nous faire le café lui-même. Quand il nous faisait le café lui-même, il nous offrait le café. Et c'était merveilleux. Donc, je suis reconnaissant aussi. Donc, très souvent, quand je parlais avec lui, que je lui demandais quelque chose, sa question, c'était, est-ce que c'est utile ? Est-ce que c'est vraiment utile ? Je sais que si je lui disais oui, tout de suite, il me disait d'accord. Donc, quand je lui ai demandé s'il voulait bien faire partie du comité de parrainage de Dialogue et Alliance, sa question, ça a été, est-ce que c'est utile ? Il dit oui. Donc, le lendemain, il me dit d'accord. Ensuite, vous voyez qu'on a, il a parlé sur, il est venu parler une fois sur les réfugiés. Vous pouvez retrouver toutes ces interventions sur notre site. Sur le réfugié, c'était très émouvant parce qu'il nous a posé la question, est-ce que vous connaissez des réfugiés vous-même ? Est-ce que vous avez un contact personnel avec les réfugiés ? Et puis, donc, la dernière fois, c'était le 19 février où il était ici. C'était sur l'hospitalité. Et je pense que vraiment, lui, il avait un grand sens de l'hospitalité. Donc, on a fait aussi des voyages avec lui. Je sais qu'il est allé au Nigeria, oui, une fois avec nous. Et il est allé aussi en Corée du Sud. Il y a un grand stade olympique avec, je ne sais pas combien, une dizaine de milliers de personnes. Et on a organisé en 2017, on a organisé une prière interreligieuse pour la unification pacifique de la paix insule coréenne. Et il est allé, vous le voyez, le deuxième à gauche. Et là, sur la photo, je vois que c'est vraiment lui. C'est-à-dire, c'est vraiment lui pour la justice. Il était là pour que quelque chose avance. Et il a fait cette prière. Et je sais que cette prière, c'est une prière qu'il a marquée. Parce que quelques temps plus tard, il nous a dit, mais regardez, on a prié. Et puis, quelques semaines plus tard, il y a eu une rencontre entre le président Trump et Kim Jong-un de Corée du Nord. Et donc, pour lui, c'était comme une réponse à la prière qu'il avait fait en Corée. Je sais que ce moment-là était important pour lui. Là, j'ai mis une phrase du fondateur de la FPU, où il dit qu'à la fin de notre vie, quand notre vie sur terre sera achevée, quelles sont les choses qui sont importantes ? Et la première chose qui est importante, c'est l'amour que nous avons généreusement prodigué à notre prochain. La deuxième chose, ce sont les services que nous avons rendus de tout notre cœur pour le bénéfice des autres. Je dois dire, je suis vraiment, j'étais très impressionné, toujours très impressionné par Mgr Gaillot, par tout ce qu'il a fait. Surtout, par exemple, après qu'il ait quitté Évreux, tout ce qu'il a fait pour les sans-papiers, tout ce qu'il a fait pour les prisonniers, tout ce qu'il a fait aussi pour les Palestiniens, tout ce qu'il a fait contre le nucléaire, tout ce qu'il a fait. Et vous savez qu'il voulait, il était en faveur du mariage des prêtres et de l'ordination des femmes, beaucoup de choses. J'ai beaucoup d'admiration aussi pour ce qu'il a fait avec son diocèse. Comme il n'avait plus de diocèse physique, il a fait un diocèse virtuel et qu'il appelait Partenia, partenia.org. C'était son diocèse sur Internet. Et son dossier par Internet, il avait, en sept langues, je pense, et il avait 800 000 personnes qui se connectaient chaque mois. Donc, vraiment, je dis vraiment, c'est une personne extrêmement intelligente et qui a su s'adapter. Donc, pour moi, je me souviens souvent de ces phrases, je vois qu'il a prononcées même ici. Croire en Dieu, c'est croire en l'homme. Il a insisté beaucoup, il était extrêmement humain. Et je me souviens toujours de son livre aussi, Avance et tu seras libre. Et je dois dire qu'à chaque fois que j'ai vu, dernièrement, il y a eu un article dans La Croix. Le titre, c'est Jacques Gaillot, symbole d'une autre manière d'être évêque. Et donc, la personne qui écrit, il dit Jacques, comme tout le monde l'appelait, a ainsi été pour beaucoup de ses innombrables amis une présence sans pareil. La grâce d'une belle rencontre dont ils ont eu le sentiment de sortir heureux et meilleur. Et ça, vraiment, c'est mon expérience. Quand on était Jacques Gaillot, il essayait toujours de nous mettre en valeur et de nous améliorer. Donc, je sais qu'il y a plusieurs messes qui vont être célébrées pour lui dans les jours qui viennent. En particulier, mercredi prochain, il y a une messe à 14h30 à l'église Saint-Médard de Paris, dans le 5e, avec l'archevêque de Paris et avec l'évêque d'Évreux également. Donc, moi, je sais que j'irai et ceux qui veulent s'associer à nous sont plus que bienvenus. Voilà, en tout cas, on pense à lui. On a perdu un grand ami, mais bon, on sait qu'il est... Je pense à la chanson de Georges Brassès, tout à l'heure, on va l'entendre. On prie pour qu'il aille faire du Père éternel très vite, quoi. Je pense qu'il sera très bien accueilli par le Père éternel. Merci beaucoup. Merci, merci de cet hommage à notre ami Monseigneur Gaillot. Je crois que les remerciements vont continuer. Et il se restera pour nous un exemple, un modèle de courage, de générosité. Et peut-être, ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on parle de la générosité dans la suite de l'hospitalité. Toutes les traditions spirituelles et religieuses ont cultivé d'ailleurs la générosité. Qu'elle soit charité, miséricorde, empathie, compassion, elle est avant tout reconnaissance de l'autre, de don, de partage, de compréhension. Et elle ouvre au partage et au dialogue. La générosité, c'est aussi un savoir-faire dans les situations de conflit qui ramènent à cette volonté toujours de partage dans la lucidité. Et comme dit dans l'argument, un sourire, un geste d'encouragement peut changer les choses. Nous allons donc écouter, comme le veut la tradition, ces lectures des textes sacrés, ce qu'il en est de la générosité avec différents regards, des conférenciers avec leur personnalité et leur parcours. Notre première lecture sera celle d'un regard du judaïsme, qui sera lu et commenté par M. le rabbin Gabriel Adjaye. Il s'agit d'un texte tiré du 36e chapitre du livre de l'Exode, verset 1 à 7. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Gabriel Adjaye est un rabbin orthodoxe séparade, enseignant-chercheur, conférencier, linguiste, philologue, paléographe-codicologue, herboriste, médiateur, poète, calligraphe et chanteur. Il a été formé à Jérusalem et à Boston, a été très investi dans le dialogue interreligieux. Je l'ai rencontré à Grèce, au centre Védantique, à Makrishna. Il est père, grand-père, maître-initiateur, dans une tradition mystique non-dualiste du judaïsme qui remonte jusqu'à Moïse. C'est à vous. Il faudra m'applaudir après, si vous êtes content. Donc, Que la paix, la miséricorde de Dieu et sa bénédiction soient sur vous tous. Donc, merci pour cette présentation, merci pour cette invitation. Tout de suite, je vais lire le texte. C'est un extrait d'Exode, chapitre 36, verset 1 à 7, en hébreu. C'est un extrait d'Exodeur. C'est un extrait d'Exodeur. C'est un extrait d'Exodeur. Traduction. Donc, Bessalel et Oulihab, et tous les hommes de talent à qui le Seigneur a dispensé industrie et intelligence pour concevoir et pour exécuter, exécuteront tout le travail de la sainte entreprise conformément à ce qu'a ordonné l'Éternel. Moïse manda Bessalel et Oulihab, ainsi que tous les hommes de talent à qui le Seigneur avait départi un génie industrieux, « Quiconque se sentait digne d'entreprendre l'œuvre capable de l'exécuter, ils emportèrent de devant Moïse pour la mettre en œuvre toute l'offrande présentée par les Israélites pour l'exécution de la sainte œuvre. Mais ceci, continuant de lui apporter chaque matin des dons volontaires, tous les artistes qui travaillaient aux diverses parties de la tâche sacrée revinrent chacun du travail dont ils s'occupaient et dirent à Moïse, « Le peuple fait surabondément d'offrandes, au-delà de ce qu'exige l'ouvrage que l'Éternel a ordonné de faire. Sur l'ordre de Moïse, on fit circuler dans le camp cette proclamation, que ni hommes ni femmes ne préparent plus de matériaux pour la contribution des choses saintes, et le peuple s'abstient de faire des offrandes, les matériaux suffirent, et par-delà pour l'exécution de tout l'ouvrage. » Traduction Bible du rabbinat. Alors, aujourd'hui, le sujet, c'est ce don, cette offrande, ce que Dieu nous demande. Ici, dans le passage, Dieu a demandé aux Israélites, donc à mes ancêtres dans le désert, de faire des offrandes de manière à pouvoir construire le tabernacle. Et les offrandes, en fait, ont été supérieures à la demande de Dieu-même. Donc, ce qui pourrait étonner, mais en fait, ce n'est pas étonnant, parce que, si vous voulez, même aujourd'hui, par exemple, actuellement, chez les musulmans, je sais qu'ils ont ouvert pour Zakat al-Fitr. Donc, c'est-à-dire que les gens vont à la mosquée pour donner des offrandes pour le sacrifice d'Aid al-Fitr, pour la fête. Et beaucoup de mosquées refusent les dons parce qu'il y a trop de dons. Donc, ce n'est pas seulement les Israélites dans le désert il y a plus de 3500 ans. Ce sont des choses qui arrivent tout le temps. Dès qu'il y a un appel, les dons arrivent. Et je pense aussi, en venant ici, je suis passé devant la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Et aussi, après l'incendie, il y a eu aussi énormément de dons. Et le gouvernement français s'est retrouvé avec des milliards de dons pour pouvoir restaurer la cathédrale. Tant mieux. Donc, c'est-à-dire qu'il y a toujours cet appel. J'allais dire, c'est presque quelque chose de naturel chez l'être humain. Quand on est appelé à participer à la sainteté, participer au partage, participer à quelque chose, on va donner parce que ça fait partie inhérente de notre humanité d'être compassionné, d'avoir cette compassion, cette empathie pour l'autre. Et quand l'autre a un besoin, quand il y a un besoin sacré ou un autre a un besoin, tout de suite, on va donner. Alors, en hébreu, le terme de cette contribution, cette offende qu'on demande, ça se dit nedava. On l'a vu dans le verset ici, nedava de la racine. En hébreu, nadaba, n, d, b, qui veut dire donc offrir. Mais alors, c'est une offrande qui n'est pas obligatoire. C'est ça la différence, si vous voulez. En hébreu, vous avez une offrande qu'on appelle ma'aser, c'est-à-dire la dîme, le dixième, qui n'est pas exactement le dixième. Il faut savoir que la dîme est obligatoire. C'est-à-dire que tout ce qu'on gagne en argent, en argent, pas spécialement. À l'époque, par exemple, on pouvait gagner, enfin, on pouvait avoir, si vous voulez, une récolte. Donc, une fois par an, on a une rentrée de quelque chose. Si on est pêcheur, c'est la pêche qu'on a faite. Si on est journalier, c'est le salaire journalier quotidien qu'on a. Donc, à chaque fois qu'on a une rentrée d'argent ou une rentrée d'un bien, on doit donner 10 % à la charité. Alors, ce n'est pas 10 % exactement, 10 % c'est le mieux, c'est-à-dire c'est un dixième. Alors, si on est pauvre, on peut donner un demi de 10 %, c'est-à-dire un vingtième, c'est-à-dire 5 %. On peut donner 5 %, c'est le minimum. Parce que, une fois, quand on n'a vraiment rien, si on donne 10 %, on va se retrouver avec des difficultés. Donc, celui qui n'est pas, entre guillemets, généreux, il peut donner 5 %, il les quitte. Il n'est pas obligé de donner 10 %. Et maintenant, il y a un maximum aussi, c'est de ne pas plus donner que 20 %, c'est-à-dire un cinquième de ce qu'on gagne. Parce qu'il y a peut-être un problème de s'appauvrir. Donc, ça, c'est celui qui est généreux, on lui met une limite. Ceci dit, ça, c'est pour le marasser, c'est-à-dire c'est pour la dîme, pour un commandement qui est obligatoire. Après, vous avez ce qui est en plus l'année d'Ava. L'année d'Ava, là, il n'y a pas de limite. Et j'allais dire, si quelqu'un est très, très riche, je veux dire, si on a des centaines de millions, on peut donner, je ne sais pas, 99 millions, il restera toujours un million. Un million, ça suffit largement de couvrir. Donc, à ce moment-là, je veux dire, on peut aller au-delà si Dieu nous a donné beaucoup. Et vous savez qu'en fait, la vérité abréchée, c'est le don. On a une histoire comme ça, c'est un des rois d'Israël, à l'époque hélénistique à peu près, a hérité de ses ancêtres et a hérité, il était très riche. Les rois d'Israël, à l'époque, étaient très riches. Et donc, il a hérité d'une grande richesse, c'était vers le deuxième siècle à peu près. Et il y a eu une famine en Terre Sainte, il y a eu une famine. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce roi ? Il a ouvert ses trésors familiaux, ses trésors royaux. Et il a distribué de manière à ce que les gens aient de quoi manger. Et la famille royale était assez énervée et est venue voir ce roi en disant, mais dis-moi, tes ancêtres, ils ont mis de côté. Après ta mort, nous, on aimerait bien profiter aussi. Je veux dire, c'est quoi cette histoire ? Il m'a dit, mes ancêtres, c'était des idiots. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils ont mis l'argent de côté dans un endroit où on peut les prendre. Moi, je l'ai mis dans un endroit où personne ne peut me les prendre. Ils les ont laissés dans ce monde-ci. Après leur mort, ils ne vont pas en profiter. Moi, je les ai mis dans un endroit où je vais en profiter après ma mort. Donc, on apprend de là qu'en fait, la véritable richesse, c'est le don. Et ça, ça a toujours été le cas dans nos sociétés traditionnelles. Le fait de croire qu'on est riche en accumulant, c'est quelque chose qui est assez récent dans l'histoire de l'humanité. C'est le capitalisme, tout simplement. C'est une idéologie un petit peu, j'allais dire, perverse, parce qu'elle a conduit le monde à sa perte, à sa destruction. Et on est en plein dedans. Traditionnellement, la richesse, c'est le don. C'est-à-dire, le chef du village, c'est celui qui va nourrir le village. Le chef de tribu, c'est celui qui nourrit la tribu. Le roi, c'est celui qui nourrit son royaume. Et l'empereur, c'est celui qui nourrit son empire. Je veux dire, c'est ça, c'est le don. Et ça choquait beaucoup les occidentaux qui sont plus habitués à ça depuis quelques siècles. Quand ils allaient en Orient, par exemple, ma culture, la culture orientale. Et puis, ils allaient chez les gens, chez les chouyours, chez les chers, les gens riches. Et puis, ils admiraient les belles œuvres. Et puis, ils peuvent voir un beau tapis ou un beau plateau travaillé comme ça. Et puis, admiré. Et le riche dit, ben, prends. Et ça, ça choque l'occidental. Mais dans la culture, c'est simple. En donnant, la chose, elle est pour toujours à nous. C'est-à-dire, quand on l'a, en fait, on ne l'a pas. C'est une fois qu'on l'a donnée, qu'on l'a vraiment. On a une autre histoire aussi. Un jour, c'est un vieux rabbin qui marchait en terre sainte, comme ça, en chemin. Et il tribue sur des pierres. Des pierres qui ont été jetées, comme ça, sur le chemin. Et il dit, c'est bizarre, ça. Qui c'est qui jette des pierres sur le chemin ? Et il voit, il y a un petit muret, comme ça. De l'autre côté, il y a un paysan qui dépierre son champ. Et les pierres, il les jette sur le chemin, comme ça. Et le rabbin, le sage, dit à cet paysan, mais il dit, t'es idiot. Mais pourquoi tu enlèves les pierres d'un endroit qui n'est pas à toi pour les mettre dans un endroit qui est à toi ? Et le paysan rigole. Il dit, non, ça, c'est mon champ. Et ça, c'est le chemin, ce n'est pas à moi. Et Dieu lui a fait comprendre la chose parce que, tout simplement, quelques années plus tard, à la suite de mauvaises récoltes, il est devenu pauvre. Il a été obligé de vendre son champ. Et un jour, il marchait sur la route sur laquelle il a jeté les cailloux. Et il est tombé sur un caillou. Il a trébuché sur un des cailloux. Il s'est fait mal. Il a compris et il a dit, en fait, ce qu'on a, on croit avoir, en fait, ce n'est pas à nous parce qu'on peut le perdre. Et le bien commun, c'est ça qui est vraiment à nous parce que ce sera toujours à nous. Et ça, c'est une grande sagesse qu'on devrait utiliser de nos jours parce que, vous voyez, par exemple, la pollution, les gens jettent les ordures un petit peu n'importe où dans le domaine public, alors que c'est très propre chez eux. Dans certains pays, c'est comme ça. Dans leur maison, entre guillemets, leur maison, c'est très propre. Ils vont faire très propre. Mais par contre, dès qu'on est dehors, ils jettent les papiers, ils jettent les sacs, ils disent là. Et en fait, c'est tout le contraire. C'est dehors. C'est ça, notre bien. C'est ça, ce qui est vraiment à nous. La maison, elle peut très bien partir à n'importe quel moment. Donc, ne pas oublier que la bonté, la charité, le partage, ça doit commencer, ça doit se baser sur une certaine logique, une certaine responsabilité, d'avoir une fraternité horizontale. C'est-à-dire, nous, on partage tous le même monde. Et donc, tout ce qu'on fait, c'est pour le bien commun. Et c'est pour ça que Dieu nous a incarnés en tant qu'être humain. C'est pour être au service. C'est ça, notre travail au niveau horizontal. Et donc, dans notre travail au niveau horizontal, c'est la générosité qui doit venir en compte. Chez nous, on dit, l'amour gratuit, c'est ça qui amènera la libération, la venue messianique, la rédemption messianique. L'amour gratuit, l'amour désintéressé. Et c'est ça, au niveau horizontal, on doit être au service désintéressé de l'humanité. Et le service désintéressé, ça passe par la gentillesse, la compassion, c'est-à-dire la générosité, être généreux. Ce que l'autre veut, en fait, on doit le vouloir. Et donc, ce que l'autre a besoin, c'est en fait mon propre besoin. Et en répondant aux besoins de l'autre, c'est mon besoin à moi, auquel je réponds, tout simplement. Et donc, on souhaite qu'on soit à ce niveau-là, que Dieu fasse qu'on soit à ce niveau d'ouverture du cœur, d'élévation spirituelle, de manière à comprendre que nous, les êtres humains, nous sommes tous identiques. Nous voulons tous la même chose. Nous sommes tous frères et sœurs. C'est pour ça que nos sages disent, et pour conclure, on va finir par ça, nos sages disent, nous descendons tous. Pourquoi Dieu a créé l'être humain à partir seulement de Adam ? Adam, le premier Adam, l'Adam primordial, de manière à ce que personne ne puisse venir dire, mon père est plus grand que le tien. On descend tous du même père. Et donc, on peut extrapoler, nous descendons tous du même créateur, c'est toute la création. Et donc, respecter la création, c'est respecter le créateur. Respecter son frère, être humain, c'est se respecter soi-même. On doit pouvoir arriver à ce niveau-là de générosité dans laquelle, quand l'autre a mal, c'est moi qui ai mal. Quand l'autre va bien, c'est moi qui vais bien. Quand l'autre est joyeux, c'est moi qui suis joyeux. Quand l'autre est triste, c'est moi qui suis triste. On avait un vieux kabbaliste à Jérusalem qui se promenait avec son disciple dans la rue. Et puis, à un moment, le disciple arrache une feuille, comme ça, en marchant de la nard. Et le vieux kabbaliste dit, aïe. Et le disciple lui demande, mais qu'est-ce qui se passe ? Et il dit, oui, j'ai mal à la feuille. Il est arrivé à ce niveau-là d'unité, d'unicité au niveau horizontal, d'avoir mal à la feuille quand l'autre a arraché. C'est lui qui avait mal. C'est-à-dire que c'est comme moi, si je me fais mal aux doigts, c'est mon doigt. Mais on doit arriver à ce niveau-là où nous sommes tous liés. Et quand quelqu'un, quand ça va mal, c'est nous tous qui avons mal, en fait. Et donc, ce qu'on espère, c'est que nous arrivons à changer ce niveau, à arriver à un nouveau paradigme. On change de vitesse, on va à la vitesse supérieure et que l'humanité, on arrive dans ce partage de générosité parce qu'il n'y a que la générosité, la gentillesse, la compassion qui amènera la rédemption future le plus rapidement possible, on espère. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Merci beaucoup, cher M. le rabbin Gabriel Adjaï. J'ai particulièrement apprécié le rappel des grandes traditions de la loi, de la Zekhète. Chaque tradition apporte quelque chose. Je m'avais fait penser à un proverbe soufi qui dit « Ce que tu gardes est perdu à jamais. Ce que tu donnes est à toi pour toujours. » Alors, si vous voulez en savoir plus, vous parlez avec M. Gabriel Adjaï qui a écrit beaucoup de livres aussi, très intéressant. La deuxième lecture va apporter un regard chrétien avec le douzième chapitre de l'Évangile de Marc, des versets 41 à 44, qui seront lus par M. Modesta Moussou, qui vient du Bénin, membre d'une église évangélique, et commentés par notre chère Sandrine Amaya Morrison. J'ai eu la chance de la rencontrer dans sa maison, à la forêt des Landes. Elle se définit comme une alchimiste. Elle reconnaît cette capacité à transformer, transmuter l'esprit dans la matière. Elle a différents symboles, outils qui lui viennent de visions personnelles à la suite de méditations et d'autres moments très importants dans sa vie quotidienne. Elle est peintre et elle met en place des événements importants comme Merkaba, l'esprit de la science. Merkaba est une étoile, une étoile multidimensionnelle, qui a, vous savez que le symbole de l'étoile est propre à toutes les traditions. Il y a l'étoile du berger, il y a l'étoile flamboyante, il y a l'étoile qui nous guide. Et elle fait cet événement, l'esprit de la science, pour penser aujourd'hui le temps dans ce symbole qui va nous guider. Elle travaille aussi avec enfants gardiens de la terre et elle a écrit un manuscrit sur l'enseignement de la couronne d'épines. Vous savez, la couronne de l'aigle, la gaulante pinéale sacrée. Ce sont d'anciennes traditions qui existaient dans le temps en Égypte, mais elle veut les remettre un jour et y travailler. Elle dirige des stages et des enseignements à ces différents sujets. Merci. Bonsoir à tous et à tous. Écoutons la lecture du livre de Marc, chapitre 22, verset 41 à 44. Puis Jésus s'assit en face du tronc. Il observèrent ceux qui déposaient de l'argent. Beaucoup de riches y avaient déjà déposé de fortes sommes, quand arriva une pauvre veuve qui déposa deux petites pièces, une somme minime. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit « Vraiment, je vous l'assure, cette pauvre veuve a donné bien plus que tout ce qui ont mis de l'argent dans le tronc. » Car les autres ont seulement donné de leur superflu. Mais elle, dans sa pauvreté, elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Merci. Bonsoir. Vous m'entendez bien, je l'espère. Bonsoir et merci déjà, avant tout, avant de prendre cette parole, je voulais remercier Isako et Jean-François et toute l'équipe de Dialogue et l'Alliance, de m'avoir invitée et de pouvoir, d'avoir pu réfléchir, me pencher sur un texte de Jésus, donc dans cet évangile de Marc. Dans ces quelques phrases, dans ces quelques lignes, certains mots m'ont tout de suite interpellée. Et donc, je fonde mon discours, je vais fonder mon discours sur ces quelques lignes, sur ces quelques mots. Tout ne m'a pas forcément interpellée, et heureusement, parce que comme le temps est limité, je pense que tout est parfait. Donc, cet avantage, c'est que nous savons tous que tous les textes sacrés comportent différents niveaux de lecture, de compréhension et d'écoute. Et je trouve ça fabuleux de pouvoir revenir sur des phrases, sur quelques phrases, et de pouvoir relire, approfondir et percevoir de nouvelles choses. Et ça, pour moi, je trouve ça intéressant, surtout quand on est dans le domaine de la générosité. Donc, la première phrase qui m'a interpellée, c'est « Puis Jésus s'assit en face du tronc ? » Alors, vous allez comprendre pourquoi j'ai eu cette perception, cette réflexion, ce qui s'enclenche, pardon, ce qui s'enchaîne avec la suite. C'est-à-dire que tout de suite, lorsque j'ai perçu Jésus assis en face du tronc, je me suis dit « Comment se fait-il qu'on puisse nommer une urne un tronc ? » Et de là, j'ai eu cette vision de l'arbre sacré, de l'arbre, l'arbre qui gouverne les mondes, celui de l'axe central de tous les mondes, de toutes les religions, de toutes les philosophies. Et je me suis dit « C'est intéressant que cette urne porte ce nom, ce tronc. » C'est le lien entre l'origine de la substance maternelle qui est la terre et le déploiement de l'être à travers la perception du ciel. Tout ça s'exprime dans le tronc. Nous sommes ici dans l'arbre sacré, de toute origine. Il me paraît évident que Jésus utilise la symbolique de l'arbre du tronc afin d'élever la dimension de l'urne, de l'aspect matériel à la spiritualité. J'ai envie, tout de suite, m'est venue cette réflexion de dire que c'était notre propre miroir. Le fait de donner de l'argent dans cette urne c'est aussi notre élévation matérielle à la spiritualité. La position de Jésus assis devant le tronc me fait penser à un indice, à comment se comporter, à l'attitude suscitée par toutes les vertus suscitées par nos maîtres, invoquées par nos maîtres, pardon, c'est-à-dire être dans un état méditatif de perception. Je suis en appui dans ma verticalité, c'est tout simplement le « je suis ». Vous allez comprendre pourquoi c'est important pour moi de nous souligner cet aspect du tronc et pourquoi Jésus est assis devant le tronc. Je ne me suis pas tardée sur le fait des riches parce que, dans ces quelques lignes, la représentation des riches et de leur abondance a été très vite passée. Pour moi, elle a été comme un élément de comparaison par rapport à ce qu'a fait cette pauvre veuve. Ce qui m'a immédiatement attirée, là où j'ai eu vraiment, si je me permette, dans mes mots, avoir une petite révélation, c'est le fait de citer une pauvre veuve et deux pièces de monnaie. Notons qu'on parle du chiffre 1 et ensuite du chiffre 2. Et là, ça m'a vraiment interpellée. C'est-à-dire qu'en plus, on précise que cette femme, elle est vraiment dans le 1, elle est une, parce qu'elle est veuve. Ça veut dire qu'elle ne peut compter que sur elle, que sur ses propres ressources, étant donné que son homme, le mari qui est représenté à l'époque et les ressources, n'est plus là. Donc, on est vraiment dans le 1. Ensuite, cette femme, elle verse deux petites pièces. Et c'est par cette énumération de nombres, je crois qu'on nous montre la première étape de la générosité, c'est-à-dire la considération de l'autre, le 1 vers le 2. Bien sûr, comme indiqué dans cette énumération, le 1, la 1 pauvre femme, arrive avant le 2 pièces de monnaie. Une pauvre femme, c'est aussi, je pense que, les prémices de la générosité se situent dans le fait que nous devons déjà être généreux avec nous-mêmes, nous reconnaître avec nous-mêmes. Et ça, c'est important. La preuve encore, Jésus nous montre que c'est une pauvre femme. Donc, c'est un, comment dire, c'est un, il la nomme avec un objectif qui est lourd de conséquences. Elle est pauvre, elle est veuve, ce qui veut dire qu'elle ne peut vraiment que compter que sur elle. Donc, c'est vraiment aussi le fait de compter que sur soi. Avant d'aller vers le 2, c'est d'abord compter que sur soi, être généreux avec soi, se reconnaître en tant qu'un. Et pour moi, ce sont là les prémices de la générosité avant de faire le pas du 1 vers le 2. Et donc, quand je reviens à cette une pauvre veuve et deux pièces de monnaie, deux petites pièces, cela, donc, bien entendu, m'a suggéré le lien avec l'autre. Voir prendre en compte, pour moi, la générosité, c'est créer le lien avec l'autre. C'est prendre en compte que l'autre existe. L'égoïsme serait, pour moi, à mes yeux, pardon, l'opposition de la générosité en tant que vertu. Et je pense que c'est ce que, dans ce texte, dans une première lecture, enfin, je vais dire, dans un premier niveau de lecture, c'est ça qui m'a vraiment interpellée. Le fait de prendre conscience de l'autre. Le fait de pouvoir ne pas ignorer, même si je suis en pleine campagne, même si je suis en pleine ville, je ne peux ignorer ceux qui m'entourent. Alors, je ne suis pas là que pour parler. J'aime bien aussi me poser des questions de voir qu'est-ce que j'ai pu appliquer dans ma vie ou qu'est-ce que je peux faire, bien entendu, une fois que j'ai compris certaines choses. Et tout d'un coup, m'est revenue cette action que lorsque j'habitais sur Paris, j'avais toujours un sac de bonbons dans mon sac. Donc, dans le métro, j'étais très sensible et on peut le croiser pour tout ami parisien ou tout ami vivant dans les grandes villes, dans ces transports en commun, on croise toujours des visages qui portent une énorme souffrance, une énorme détresse. Et donc, avec le plus grand respect, je me suis vue leur offrir un bonbon pour faire briller leur sourire. Et s'ils acceptaient, je suggérais de descendre à la station suivante avec eux et de les écouter sans rien promettre, simplement être disponible pour eux. et en repensant à ces moments à ce que j'ai vécu sur Paris, en offrant cette possibilité à d'autres personnes, je me suis dit eh bien, c'est un exemple qui peut bien illustrer peut-être ce que j'ai souligné juste au-dessus. C'est-à-dire de considérer l'autre et aussi de voir dans la forme de la générosité quel temps, quel temps de disponible pour l'autre. Donc, ceci n'a aucun lien avec le fait d'être riche matériellement et de tomber dans une générosité dénuée du don de soi. Ça, c'est important. Et à mesure que j'avance aussi dans cette réflexion, je me suis dit mais oui, c'est ça. J'ai envie de dire l'essence encore si nous allons un peu plus loin dans la générosité, c'est de se dire n'est-il pas plus honnête de ne consacrer que quelques minutes mais avec une réelle capacité d'écoute. Est-ce qu'on ne peut pas se consacrer quelques minutes aux autres mais avec une réelle capacité d'écoute ? Et c'est là où je me suis dit pour moi, c'est l'essence, c'est ce que veut montrer Jésus aussi, vous allez comprendre dans tout le déroulement de ce que cette pauvre femme a fait. Et donc, si on revient sur la symbolique de Jésus assis devant le tronc, cette urne qui reçoit, cela veut dire que cette femme a pris le temps de venir, ce qui je pense n'était pas chose facile car comme Jésus l'a décrit avec cet adjectif lourd de conséquences comme elle est veuve et qu'elle est pauvre, une femme accablée par la vie, donc du coup elle a pris le temps de venir, elle a pris le temps d'entendre puisqu'elle a entendu qu'il fallait, c'était ce jour-là qu'il fallait donner une offrande, elle a pris le temps de venir et elle a donné, elle a donné ce qu'elle avait, peu importe, mais elle l'a donné. Et là, je pense que pour moi, on est vraiment dans cette générosité dans son ensemble où vraiment elle rassemble, elle rassemble et le fait de mettre, elle rassemble tout ce que pour moi représente la générosité dans le texte de Jésus, dans le Nouveau Testament de Marc, elle rassemble tout le cheminement de la générosité et en mettant l'argent dans ce tronc, souvenez-vous de ce dont je vous parlais par rapport à cet arbre sacré, la source originelle, eh bien, elle devient aussi co-créatrice de l'ensemble. Et ça, je pense que c'est un point qui est très, très important. Chaque vertu nous ouvre cette porte d'être co-créatrice de l'ensemble et par ce texte, Jésus nous le rappelle, par la générosité. Vraiment, je vous l'assure, cette pauvre veuve a donné bien plus que tous ceux qui ont mis de l'argent dans le tronc. La dernière phrase de ce texte évoque à mes yeux l'essence réel de la générosité. Jésus indique que les autres ont donné de l'argent, mais suggère qu'elle n'a pas donné, elle a donné toute autre chose. Je fais exprès de répéter, elle a entendu la demande, elle a pris le temps de venir, elle a donné, elle a agi avec ses propres moyens. La force de tous ses actes viennent uniquement d'elle, malgré ses difficultés de vie. Cette pauvre femme, en mettant ses deux pièces de monnaie dans le tronc, participe à la co-création de l'ensemble par son acte de générosité. S'extraire de son soi égotique pour l'autre, c'est tout ce cheminement qu'il m'était important de vous souligner. Merci. Merci beaucoup, chère Sandrine, de cette explication profonde qui fait résonance avec les métaphores de la nature. Je sais que ce mot résonance compte pour toi et j'ai particulièrement apprécié tout ce que tu as dit sur l'intention de cette jeune veuve dans la résonance que ça donne à nos cœurs, ce qu'on ressent dans sa présence, ce don. Si vous voulez en savoir plus, nous vous invitons à consulter le site de Sandrine www.sandrine-amaya-morrison.com Nous allons maintenant avoir une courte pause musicale pour continuer à réfléchir sur ce thème de la générosité. Et comme nous l'avons indiqué dans notre invitation, les gestes anodins, les sourires, les mots, les mots d'encouragement, une façon de ne pas répondre à une certaine violence peuvent faire bouger les choses et aider la réconciliation. C'est pour cela que nous avons choisi la chanson de l'Auvergna, écrite en 1954 par Georges Brassens et qui sera interprétée par les Stentors, groupe de chanteurs d'opéra qui depuis 2010 se consacre à la reprise des chansons françaises. Je vous invite à les apprécier. Il va nous commenter les sourires 41-42 des versets 34 et versets 40 dans les sourires qui sont « Shora » « La consultation » « El Fosalac » « Les versets détaillés » Monsieur Sow est un jeune blogueur malien qui s'exprime sur différents thèmes interreligieux depuis longtemps. Il cherche aujourd'hui à internationaliser ses activités et en particulier il a créé le Comité mondial des Trois Testaments en lien avec les Trois Monothéismes. La parole est à monsieur Aboubakar Sow. Bonsoir à tous et à toutes on vous salue depuis Bamako, Mali. Nous sommes les membres du Comité mondial des Trois Testaments y compris la Torah, l'Évangile et le Coran. Nous allons parler ce soir sur le thème de la générosité qui a été choisi aujourd'hui. Je donne la parole à maître Aboubakar. Salamu alaykum Rahmatullah Je vous salue précisément je salue Jean-François Moulinet le coordinateur des dialogues et alliances qui nous invite aujourd'hui à donner notre avis sur ce sujet la générosité la être généreux donc que tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous faites-les des mêmes pour eux car c'est la loi et les prophètes c'est ça qui dit la Bible donc la générosité les gens poussent d'autres gens à être généré mais ils s'oublient eux-mêmes pour attirer la générosité tu dois précisément toi-même être généré d'abord et comme ça les gens seront généré envers toi c'est réciproque voilà donc c'est réciproque donc il faut regarder dans le Coran chapitre 42 au verset 40 il dit la punition d'un mal est un mal identique mais celui qui pardonne qui s'abande trouvera sa récompense auprès du Dieu Dieu n'aime pas les injustes donc ça c'est un verset coranique qui dit la punition d'un mal est un mal identique mais celui qui pardonne et qui s'abande trouvera sa récompense auprès du Dieu Dieu n'aime pas les injustes ça c'est la traduction d'un mal donc la traduction illimitable ces versets montrent clairement que la punition des mal est identique si tu ne veux pas que le mal t'arrive il ne faut pas faire le mal et si on te fait le mal si tu pardonnes ton salaire il come à l'éternel c'est ça ok donc il faut regarder très rapidement dans le Coran chapitre 41 les versets clairement exposés les versets détaillés sur la trufous au verset 34 il dit l'action bonne n'est pas semblable à la mauvaise repose celui-ci parce qu'il y a des meilleurs celui qui une inimitié séparée de toi deviendra alors pour toi un ami chaleureux il dit si tu échanges les mauvaises choses par les bonnes choses c'est ça ton ennemi deviendra ton ami c'est ça qui nous enseigne le Coran donc voici les deux versets que nous avons eus voilà donc pour vous donner voilà pour la contribution sur ce sujet qui est la générosité merci bien bien sûr au à Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 M. Abou Bakarso a repris plusieurs versets et le Coran est un trésor où on retrouve plusieurs versets sur la générosité. Et j'en profite pour dire qu'on est dans la période du Ramadan. Effectivement, cette question de la générosité est particulièrement présente pour que chacun puisse manger à sa faim et que personne ne soit oublié pendant cette période-là. Nous vous encourageons à écrire au fur et à mesure les questions que vous souhaitez à nos différents conférenciers, avec quel orateur vous souhaitez, à quel orateur elle s'adresse. Et maintenant, nous allons donc prendre un temps dans une partie un peu interactive pour des questions-réponses. Et c'est donc M. Laurent Ladouce qui va animer cette session. M. Laurent Ladouce est chargé de recherche auprès de la Fédération pour la paix et directeur du site Culture et Paix. Oui, bonsoir à tous. J'espère que vous pouvez m'entendre. On n'a pas eu énormément de questions. Je pense que les personnes étaient d'abord passionnées de découvrir le sujet. Il y a quelques questions qui ne s'adressent pas forcément à l'un ou l'autre des orateurs. C'est que les personnes ont réfléchi en fait sur le thème de la générosité et se posent des questions de fond. Alors, on va les aborder. Je vais partager mon écran, si vous voulez bien. Partager, j'espère que vous voyez. Donc, voilà. Il y a une question, vous voyez, qui est un peu générale et qui… Bon, c'est une question de bon sens. C'est posé par nos amis du Nord. Et ils disent « L'égoïsme est-il en opposition à la générosité ou parfois un prélude ? » Alors, c'est une question à laquelle vous pouvez donner une courte réponse. Est-ce que, Sandrine, vous voudriez commencer peut-être ? Oui, oui, merci, merci. En effet, je souligne, merci de poser cette question. Lorsque j'ai analysé le texte de Jésus, en effet, tout de suite, dans ce cas démontrait Jésus, tout de suite, cette réflexion m'est venue que l'égoïsme était vraiment l'opposition, justement, de cette générosité. Alors, j'ai envie de dire un prélude. Si je peux me permettre, si on peut dire un prélude, j'ai envie de dire, si vous pouvez dire que c'est un prélude, vous êtes déjà dans la générosité. Parce que ça veut dire que vous avez compris tout le processus jusqu'à la générosité. Maintenant, quand je suis dans l'égoïsme, je ne pense pas percevoir la générosité. Donc, ça dépend où vous vous situez. Je ne sais pas si, j'espère que ma réponse est assez claire pour ce groupe du Nord. Parce que, voilà, pour moi, c'est un prélude si, en effet, vous êtes déjà dans la générosité. Très bien. Peut-être qu'on a le temps d'écouter, brièvement, un commentaire en plus du rabbin. Michel rabbin, vous voulez ajouter quelque chose, peut-être ? Alors, la réponse de, en tout cas, traditionnellement, l'égoïsme est toujours à combattre. Donc, la générosité. Alors, il peut y avoir une fausse générosité qui est basée sur l'égoïsme. On le voit quand les gens, par exemple, font des dons de manière ostentatoire. Par exemple, à la synagogue, lors de nos grandes fêtes, on se rassemble. Souvent, les dons sont demandés. Et les gens font des dons en public. Et à ce moment-là, le don en public, surtout des grosses sommes, ça apporte de l'eau à l'égo, si vous voulez. Donc, ça fait gonfler nos chevilles. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas, moralement, qui n'est pas très bien vu. Parce que, chez nous, on doit dire que ta main gauche oublie ce que ta main droite a donné. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus grande charité, de plus grand don, de plus grande générosité que la générosité en secret, la générosité secrète, la générosité dans laquelle on ne retire, si vous voulez, aucun effet secondaire bon pour l'égoïsme. Donc, l'égoïsme est toujours à combattre. Parce que, de toute manière, spirituellement, c'est l'égo qu'il faut combattre. De manière à arriver à atteindre la réalisation ultime, qui est cette ouverture au divin. Et donc, il peut y avoir une générosité basée sur l'égoïsme, mais ce n'est pas de la vraie générosité. La véritable générosité, elle est secrète, elle est discrète et elle ne nourrit pas son égo. Merci. Alors, je continue. On reste un peu dans le même registre. Et vous voyez, ce sont des questions de base, mais je pense que tout le monde se pose. Ça vient de Canes Balogon, qui est professeur de droit à l'université de Paracou, au Bénin. Et voilà, il se demande, quel équilibre tenir entre générosité et instinct de conservation ? Au fond, on a peut-être un peu peur de libérer la générosité. On pense aussi à soi. Alors, est-ce que nos amis du Mali sont en direct avec nous ? Peut-être qu'ils veulent répondre. Est-ce que le Mali peut répondre au Bénin ou pas ? Je dis ça parce qu'on a déjà eu la réponse de Mme Morrison et de... Je ne sais pas si nos amis sont avec nous ou pas. Non ? Alors, pour ne pas trop perdre de temps, Mme Morrison, vous voudriez peut-être ajouter quelque chose ? Alors, je trouve que cette question, elle enjoint un petit peu ce que vient de dire aussi le rabbin. C'est aussi cette peur, peur dans le soi. Et justement, je pense que même dans ce texte, Jésus le souligne jamais, et c'est ce que disaient aussi nos amis du Mali, lui-même du Mali, qui disait que d'abord, soyons généreux avec soi-même. Et je pense que ça commence déjà par le 1. Si on a cette verticalité, si on a cette générosité envers nous-mêmes, bien entendu, on peut s'ouvrir aux autres. Mais comme rappelez les paroles du rabbin, c'est qu'on peut s'ouvrir aux autres sans rien attendre en retour. Ça, c'est très important. Et là, à partir de là, il n'y a plus besoin, il n'y a plus nécessité d'instinct de conservation. Il y a juste le « je suis ». Je suis, donc à partir de « je suis », je peux être généreux avec 1, 10, 12 000 personnes. Il n'y a aucun souci, je resterai moi-même qui je suis. Merci pour cette réponse. Alors, on reste toujours un petit peu dans le même registre. Et vous voyez, nous essayons de déblayer le terrain. On n'est pas encore dans l'étude des textes. On se pose des questions. Madame Brigitte Ouada dit, mais alors finalement, est-ce que la générosité est innée ? Je crois que le rabbin, à un moment donné, avait dit, en fait, on s'aperçoit qu'il y a une générosité naturelle de l'être humain. On fait appel à des dons, puis l'hygiène. Parfois, il y en a même trop. Alors justement, est-ce qu'il y a une part un peu instinctive ? Est-ce qu'il y a un gène altruiste ? Est-ce que la générosité est quelque chose de naturel ? Monsieur le rabbin, vous voudriez répondre un petit peu ? Alors, comme dans toute chose, il y a un aspect naturel et un aspect appris. Il y a nature et culture. Donc, c'est-à-dire que notre nature, la nature humaine, au plus profond, dans les sens, selon la mystique et selon l'absolu, elle est divine. Donc, notre nature est bonne. Donc, notre nature, elle est donnante, elle est incluante, elle est infinie. Elle est dans le don, dans l'amour, dans le désintérêt. Donc, il y a un aspect inné au don. On sait qu'il y a souvent, même les biologistes se sont penchés sur ce gène de l'altruisme qui existerait chez l'être humain. Et pas seulement chez l'être humain, mais chez toutes les espèces animales, même végétales. On sait qu'il y a de l'altruisme entre les arbres. Les arbres, des fois, peuvent aider d'autres arbres. Donc, c'est des choses qu'on découvre petit à petit. Ceci dit, c'est à nous de travailler dessus. C'est-à-dire qu'on a cette nature et en même temps, il faut apprendre justement à travailler sur cela. Dans quelles conditions donner ? Comment donner ? Comment être généreux ? Justement, ça évoque un petit peu la question et la réponse qui avait été donnée avant. Comment être généreux sans se mettre en danger, si vous voulez ? Et donc, il y a une générosité innée. Et puis, cette générosité, on va travailler dessus. Comme toutes les vertus humaines, elles sont inhérentes en nous. Ce sont des petites graines. Et puis, dans notre travail spirituel, c'est d'apporter de l'eau, de les faire pousser de manière à ce qu'elles deviennent cette forêt flamboyante. Ces arbres qui sont en nous. L'être humain, c'est à l'image d'un arbre, comme le tronc qui avait été évoqué dans la lecture chrétienne. Et donc, soyons ces graines qui deviennent des arbres, des forêts, des troncs immenses. Et soyons justement dans cet enracinement de manière à pouvoir donner. Merci. Merci beaucoup, M. le rabbin. Je vous remets, Laurent. Oui, je vous en prie. J'ai juste envie de dire spontanément quelque chose qui est accessible pour tout le monde et qui est donné à tout le monde. C'est simplement le sourire. Et ça, je trouve que c'est une forme de générosité qui ne coûte rien, qui ne vaut rien. Et à la fois, qui est si riche. Merci beaucoup d'avoir précisé cela. Alors, nous revenons à des questions un petit peu plus précises, notamment M. Modeste Amoussou, qui est avec nous en présentiel à Paris. Il s'adresse à nos amis au Mali. Alors, je ne sais pas s'ils vont pouvoir répondre. Vous souhaitez internationaliser les activités de votre comité mondial des trois testaments, Bible hébraïque, Nouveau Testament et Coran. Quelle coopération souhaitez-vous avec d'autres pays, comme la France, par exemple ? M. So, vous avez la parole. Vous êtes en direct avec nous. M. So, vous nous entendez ? M. So, vous avez la parole. Vous pouvez vous exprimer, si vous voulez. Un problème. Peut-être un problème. M. So, est-ce que vous nous entendez ? Vous pouvez lire la question ? Oui, allô ? Oui, vous pouvez parler. Vous entendez la question ? Oui, répétez la question. Vous souhaitez internationaliser les activités de votre comité mondial des trois testaments, Bible hébraïque, Nouveau Testament et Coran. Quelle coopération souhaitez-vous avec d'autres pays, comme la France, par exemple ? En France, comme nous avons des frères là-bas, nous voulons déclarer l'association, la section française d'abord, et continuer de travailler. D'accord. Merci beaucoup. Je vous remercie. Bon, la connexion n'est pas très très bonne, mais je crois que nous avons compris l'essentiel de votre réponse. Merci beaucoup. Désolé, la connexion n'est pas très très bonne. Alors, une question de Raoul de Clonet, il y a plus ou moins répondu, mais on peut revenir là-dessus. Les récits sur la générosité évoquent souvent l'argent, comme dans l'Évangile de Marc. N'est-ce pas un peu gênant ? Peut-on aussi être généreux d'une autre façon ? Je pense que, Sandrine, vous brûlez de répondre à cette question, j'imagine. Il y a tellement tant de choses à dire. Je pense qu'il ne faut pas être non plus gêné par le fait que, même si je ne me suis pas attardée sur le fait que les riches ont donné en abondance, il ne faut pas être gêné avec ceux qui peuvent aussi donner beaucoup, avec l'argent. Il ne faut pas être gêné. Mais je pense que Jésus vient vraiment nous montrer qu'il y a vraiment une autre manière. Cette femme démunie de tout, cette femme appauvrie, cette femme qui ne peut compter que sur elle, qui, on l'imagine, je l'imagine affaiblie parce qu'elle n'a pas les moyens, prend le temps d'eux. Et ça, c'est vraiment une forme de générosité. Si je vous prends l'exemple que j'étais, lorsque j'agissais dans le métro, avec ce sac de bonbons, ce n'était pas grand-chose, ce sac ne valait rien financièrement. Mais c'était juste le temps et considérer l'autre, apercevoir, prendre le temps de regarder l'autre dans sa tristesse, dans sa détresse et lui tendre une main, lui faire sentir qu'il existe. Et ça, c'est important. Des gens ont accepté que je descende avec eux et que je partage un temps. Et voilà, mais je ne leur ai rien promis. Je ne permettais pas d'être là en tant que juge, simplement en tant qu'écoute. Et ça, c'est très important d'écouter et d'entendre les autres, de prendre le temps. Et voilà, il y a tellement dix mille façons d'être généreux. Et voilà, pour moi, ce qui est souligné dans ce texte, c'est justement, c'est l'attention aux autres. Merci beaucoup. Monsieur le rabbin, est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose par rapport à cela ? Oui, tout à fait. Dans la tradition juive, on fait une différence entre le don d'argent, qu'on appelle le sedaqa, et le don autre que l'argent, qu'on appelle gémiloud hasadim, qui veut dire littéralement partager de la grâce. Un exemple très simple dans notre littérature, si quelqu'un a faim, un pauvre vient, il a faim, si on lui donne une pièce, le temps qu'il aille à la boulangerie, il peut mourir de faim. Alors que c'est mieux de lui donner du pain carrément directement. Et donc, chez nous, le don de soi sera toujours plus important au niveau mérite que le don d'argent. Le don d'argent, c'est toujours quelque chose, c'est magnifique, mais c'est toujours quelque chose d'extérieur. Alors que le don de soi, c'est quelque chose qui, voilà, comme le sourire. Des fois, on ne sait pas, un petit mot, on croise une personne et on sourit, on dit un bon mot, peut-être qu'on a sauvé cette personne, peut-être, je ne sais pas, elle allait se suicider. Et le fait que Dieu nous ait inspiré une bonne parole, avec un sourire, avec une bonne intention, eh bien, on a sauvé cette personne. Et donc, il ne faut jamais hésiter à faire la véritable générosité, qui est une générosité de son temps, de son corps, de son sourire, de sa présence, de son écoute. Ça, ce sont des choses qui ont une valeur, qui sont bien au-delà de la valeur financière. Merci pour ces réponses. Alors, vous voyez qu'on va de plus en plus à l'intérieur du sujet. On rentre dans des considérations de plus en plus profondes. Voici, alors, ce n'est pas vraiment une question, c'est peut-être une observation de Michel Raouste. Il dit, la générosité ne part pas d'un gâteau fixe à partager. Plus on donne, plus on reçoit, car plus on donne et plus on élève la nécessité de se dépasser, et plus on est en mesure de continuer à donner. Alors, je sais que Michel Tauchan est parmi les gens qui sont en présentiel. Il représente la tradition bouddhiste. Est-ce que Michel, vous voulez dire quelque chose là-dessus, sur cette remarque d'un autre Michel ? Michel répond à Michel. Il y a aussi M. Shansadom, si vous voulez dire quelque chose. Ah oui, peut-être, oui. Et Michel ensuite. M. Shansadom, nous serions... D'accord. Nous serions honorés si vous pouvez venir dire quelque chose. Bonsoir à tous. Je voudrais demander à Tan Samohan, parce qu'aujourd'hui, c'est également le nouvel an laussien, avec... Et dans le coutume, c'est une autre sorte de générosité qui est d'arroser l'eau pour purifier les gens. Mais je crois que ce sujet est beaucoup plus important, d'après moi, ce que je ressens. C'est parce que dans notre vie, la vie de chaque personne, ça commence que par deux points. Un B et un D. Un B, c'est dire birth, ça veut dire la naissance. Un D, c'est death, la mort. Entre les deux, il y a un C. Le C, c'est le choix de ce que nous faisons dans chaque acte. Et que dans tous les actes, dans toutes nos attitudes, etc. Et que lorsque l'on n'est plus dans ce monde-là, qu'est-ce que nous avons laissé? Les autres ont une mémoire de notre générosité dans tel-là, dans tel-là et dans tel-là. Donc, c'est la générosité qui permet de mémoriser, de garder la mémoire chez les autres pour continuer, continuer, etc. Je crois que dans la vie, il y a quelque chose que je pense tout à l'heure en parlant générosité. Est-ce que c'est contraire par rapport à je ne sais pas quoi? Non. Dans la vie, nous ne sommes pas réellement conscients des générosités qui sont proches de nous chaque jour. Et si on ne pense qu'à la générosité, on sera généreux et on ne pense pas à l'ambiguïté ou autre. Et par exemple, dans l'attitude qui est extrêmement importante, dialogue et alliance, ce n'est pas parce qu'ils ont un savoir d'accueillir seulement. Mais à travers ce savoir d'accueillir, c'est quoi? C'est une générosité. Une générosité qui ne parle pas. Comment peut-on organiser continuellement pendant des années pour nous réunir en cherchant partout des gens capables de venir nous partager? C'est une générosité. Notre ami rabbin, j'ai assisté beaucoup à ces conférences, mais c'est la première fois qu'il a partagé des vraies histoires quotidiens qui nous donnent le symbolique de la générosité de chaque jour. Merci beaucoup. Sandrine, je l'ai connue depuis plus d'un an. Elle a parlé de ce qu'on appelle la considération de l'autre. Mais elle a monté tout un système permettant aux autres de se reconnaître en elle-même. C'est une générosité de permettre aux autres de se connaître eux-mêmes et de développer cette résonance avec l'autre. À travers ces cours, à travers ces ateliers concernant la résonance des êtres. Et la générosité est partout. Il faut être conscient de cela pour ne pas développer d'autres choses. La semaine dernière, j'étais à Rabat. Pendant le ramadan, toute la journée, je ne sais pas quoi faire. C'est après seulement l'heure. Et donc, je me suis promené, promené, essayé de parler avec les gens. J'ai vu une générosité que vous ne pouvez pas imaginer. Dans les magasins, c'est marqué « Ramadan, Karim ». « Karim », c'est la générosité. Est-ce que vous voyez dans les magasins, au lieu de marquer « Sonde », on met « Ramadan, Karim ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça évalue d'une façon totalement différente pendant cette période. C'est-à-dire, au lieu de « je rabaisse le prix », vous achetez un prix, vous achetez un objet, etc. qui a moins de prix, moins de valeur. Là, c'est une sorte de partage de quelque chose que je n'ai pas vu dans les magasins en France, surtout. Voilà. Merci beaucoup, Michel. Il y a un point, je vais développer, qui est extrêmement important. C'est que dans mes cours de doctorat de la paix, doctorat of peace administration, la générosité permet de développer ce qu'on appelle les connaissances empathiques. parce que le plus grand obstacle de développer les connaissances empathiques, c'est le jugement. Et dans la générosité, on ne juge pas. Et c'est là où vous pouvez développer énormément de connaissances empathiques. Voilà, je vous remercie. Oui, merci beaucoup. Et donc, merci aussi de rappeler qu'aujourd'hui, c'est le nouvel an pour les bouddhistes, notamment au Laos, mais pas seulement. Alors, une autre question qui nous vient de Raymond de Maillard, qui habite en Californie. Alors, elle s'adresse un peu à tout le monde, mais M. Sceau, peut-être vous pourrez répondre, si vous voulez. Voilà, alors je lis la question. Écoutez, écoutez bien. La générosité n'est-elle pas part du dessein du Créateur pour notre vie ? Vivre pour les autres, comme la Création vit pour nous, comme le Soleil brille pour nous. M. Sceau, vous nous entendez ? M. Sceau, vous avez la parole. Vous avez compris la question ? On ne vous entend pas. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît, monsieur. Voilà, oui. Vous avez la parole. Avez-vous compris la question ? Non ? Bon, on va peut-être demander à Sandrine, alors, de répondre. Ça sera peut-être la dernière question, donc. Voilà, question d'une dame. Il y a enfin une dame qui s'est prononcée. Oui, écoutez, oui, je trouve que dans cette question, il y a beaucoup de réponses. Et en effet, la nature est tellement une référence de générosité concernant que, voilà, c'est l'un des plus grands maîtres. Voilà, comme elle dit, je trouve que cette phrase est fabuleuse. Le soleil brille pour nous, donc brillons aussi les uns pour les autres. Et ça, je trouve que, oui, oui, c'est une question qui est remplie de réponses. Et je voulais juste aussi, si je peux me permettre, j'ai vu tout à l'heure passer dans les questions, lorsqu'on a parlé, lorsque le rabbin, monsieur le rabbin a parlé d'une pièce donnée à un pauvre, qu'on aurait mieux fait de lui donner le pain que la pièce. Et une personne a dit, oui, mais il aurait pu aussi s'acheter de l'alcool. Et ça, je trouve ça important. La générosité s'arrête au moment où vous donnez. Le reste ne vous appartient pas. Quoique si la personne, si vous voyez une personne en difficulté, ou vous lui donnez quelques pièces et qu'il va acheter, peu importe, du moment que je donne, cela ne m'appartient pas. Et ça, je pense que c'est très important. Et c'est là où est vraiment l'acte de générosité. Merci beaucoup. Alors, il y a des questions, si vous voulez, qui sont arrivées pendant le débat, mais c'est souvent comme ça. Donc, certaines personnes sont peut-être un peu frustrées parce qu'elles ont pensé poser des questions, mais voilà, elle tourne. Je vais repasser la parole à Soraya pour conclure notre séance d'aujourd'hui. Merci Laurent, merci à tous. Merci Michel Tauchan, merci Sandrine, merci M. So, merci beaucoup à M. le rabbin. Je crois qu'on a eu un moment de partage, de générosité, qui nous rappelle en fait que nous sommes les uns avec les autres, nous vivons les uns pour les autres, et que nous sommes des miroirs vivants, et que nous devons cultiver cette générosité. Je crois qu'on la cultive dans les textes religieux, les textes sacrés, qui nous amène dans chaque lecture, dans chaque moment spirituel, à nous inspirer, à rentrer dans nous-mêmes, et pouvoir comporter, solidifier en fait nous-mêmes et ce partage. Et je crois que c'est l'homme d'aujourd'hui, de demain. On a rappelé le tronc, l'arbre, et je crois que l'arbre s'enracine dans la sève et qu'il y a de l'eau. Et bonne année, nouvel an, aujourd'hui avec l'eau que l'on peut partager, avec la fin du Ramadan, dans quelques jours, avec les Pâques, on est dans Pâques. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une conjonction de sens et de mots. Merci, j'entends. Merci beaucoup. Comme toujours, c'est un peu, c'est trop court, pour tout ce qu'on voudrait partager. Mais bon. Donc en tout cas, je vous remercie, remercie notre modératrice, qui fait toujours très bien, le rabbin Agaï. Donc j'ai beaucoup appris du texte que vous avez lu, parce que ce qui m'intéressait, c'est que je crois que c'est vous qui avez dit qu'on peut être généreux d'une autre façon, de plusieurs façons. Et ce qui me plaît aussi, c'est que dans le texte, on nous dit que Dieu a donné différentes capacités à différentes personnes. Donc Dieu demande des choses, mais il a donné, il a demandé, enfin, il a donné les moyens aux personnes de réaliser ce qu'il avait, ce qu'il demandait. Donc je retiens ce que vous avez dit, la véritable richesse, c'est le don. Ça me fait penser à un poème, un texte, il y avait un père Jésus, le père Sérac, il disait toujours, tout ce qui n'est pas donné est perdu. C'est un petit peu la même chose. Pour Mme Morrison, aussi, j'ai beaucoup apprécié tout ce qu'elle nous a donné, en particulier sur le 1, sur le 2, que la générosité, c'est créer le lien avec l'autre, et puis son idée d'offrir des bonbons, peut-être essayer, dans le RERB, peut-être, on verra, pour Abou Bakarso, aussi, je suis très reconnaissant qu'il ait pu participer aujourd'hui. Donc malheureusement, la technique n'a pas vraiment marché, mais donc, ce qu'il m'a envoyé, enfin, on a correspondu par WhatsApp, il m'a dit, son grand désir, c'est de pouvoir développer son association interreligieuse en relation avec la France. Donc, si vous avez des idées, si vous êtes intéressé, vous pouvez communiquer avec nous, puis je le transmettrai. Et puis, je suis aussi très touché par les Stentors. Donc, tous ceux qui nous ont aidés, à la fin, la conclusion. Donc, bon, à chaque fois, vous savez, on essaie de pratiquer, la semaine ce qui suit, de pratiquer le thème dont on a parlé. Donc, la dernière fois, c'était, c'était l'hospitalité, la dernière fois ? Oui. Bon, j'ai essayé de pratiquer, mais bon. Et donc, là, on va vous envoyer demain, je vous enverrai un texte en vous donnant des idées. Donc, une idée, c'est d'ouvrir ses yeux et ses oreilles, c'est d'être présent, de bien écouter les autres. Le deuxième point, c'est de recevoir activement. Mais surtout, ce que je voudrais insister sur cette semaine, c'est de donner au-delà d'aujourd'hui. C'est-à-dire de voir quelles sont les conséquences pour le futur de nos pensées, nos actions et comment, la manière dont on partage nos ressources, notre nourriture, les déchets, nos moyens de transport, l'exemple que l'on donne aux futures générations, comment est-ce que ça influence le futur ? Je vous enverrai ça ce soir. Donc, toujours, vous savez que je suis vraiment reconnaissant aux pays qui prennent notre exemple, en particulier la Suisse, ils font tous les lundis soir un partage scripturaire. Là, c'est nos amis du Nord. Eux, ils étaient déjà en avance. Ils ont déjà traité le thème de la générosité la semaine dernière. Mais bon, c'est sympathique et ils font des petits déjeuners partage. Donc, nous, on fait plutôt des goûters partage. Mais bon, c'est très stimulant de voir que notre personne continue notre exemple. Donc, vous avez aussi le jeudi 27 avril, vous aurez une conférence de Laurent Ladouce sur le thème « Y a-t-il du bon dans l'humain ? » Donc, vous voyez le petit chien qui goûte à une petite fille. Je pense que vous recevrez ça aussi par Internet. Aujourd'hui, c'est la Pâque orthodoxe. Et donc, pour l'islam, vous avez deux journées importantes. C'est le mardi et le samedi ou vendredi. C'est la fin du Coran. Et vous avez aussi des fêtes du ramadan, pardon. Du ramadan, la lecture du Coran. Il y a la fête qui s'élère, la venue du Coran. Et vous avez la fin du ramadan, le 22. Vous avez une fête aussi bouddhiste. Donc, je vous encourage comme toujours à consulter notre site Internet et à regarder aussi le livre « Dès que ça crée du monde. » Donc, je vous avais dit qu'on est en train de traduire le somme 2. Là, on a fini cette semaine, on a fini cinq chapitres. Donc, bon, ça avance. Il y en a 22, ça me paraît. Donc, cette semaine, on a parlé de la générosité. Le mois prochain, le 21 mai, théoriquement, on parlera de l'empathie. Donc, justement, tout à l'heure, vous avez, le rabbin nous a parlé de ce thème-là et on pourra parler de ça. Donc, je vous remercie beaucoup. Puis, pour conclure, je voudrais inviter notre ami qui a un poème à lire. Oui, juste deux minutes, alors, deux minutes. Deux minutes, très vite. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup et on va terminer en poésie par Madame Loubna. D'accord, ok, bon, je me dépêche. Alors, la générosité, selon moi, c'est l'expression la plus basique de la notion d'amour divin qui implique l'amour de notre prochain. Pour cela, il s'agit du respect du premier commandement de Dieu qui est celui de son unicité et de l'unicité de son identité. Le généreux fait partie, justement, des noms divins. Dieu est amour, il est généreux et suivre autre chose que cette voie, c'est suivre un autre Dieu à sa place, c'est faire du diable notre Dieu. La générosité, c'est un don de soi. Offrir ce que l'on a, ne serait-ce qu'un sourire ou une chaleureuse parole, comme il a été dit tout à l'heure. Et ce don de soi, lorsqu'il est absolu, peut aller jusqu'au sacrifice de soi, sacrifice corporel, par exemple, risquer sa vie pour sauver quelqu'un qui se noie, quelqu'un qui est dans un incendie, etc. C'est aussi le sacrifice psychologique, puisque la générosité, ce n'est pas seulement faire des choses qu'on qualifie généralement de positives, mais c'est aussi savoir faire des remontrances lorsque c'est nécessaire. Je pense notamment aux portes professorales auxquelles j'appartiens. Donc, des fois, on met des sales notes, des fois, on dit des vérités qui ne plaisent pas forcément à l'égo, mais à partir du moment où c'est fait toujours dans un esprit de bienveillance pour élever les consciences, aider la personne à progresser, ça fait partie de la générosité. Je rappellerai simplement que Jésus renversait les tables et renverser les tables, c'est aussi un autre aspect de la générosité. Et pour finir, un petit poème qui s'appelle « Cœurs sont frontières ». Puisque la générosité, c'est forcer d'avoir un cœur pur, un cœur ouvert à tout et sans frontières. À travers ton miroir gelé, de blanches roses aux évalées, cercle mon cœur en dimanché qui fleurit dans cette clarté. En toi, tout est brin de bonheur, oasis pour les voyageurs, comme moi, la petite sœur de la grande ours qui se meurt. Et ta douce infinie s'étend, tel l'éternel commencement d'un océan en firmament, d'un soleil caché dans le vent. Tes bras en mûrent ma raison pour que pétille l'émotion. Aucun panneau d'interdiction pour cette destination. Bien loin des prisons de la terre, des limites qui m'exaspèrent, de la haine qui est misère, ton cœur pur n'a point de frontière. Voilà. J'espère que vous avez aimé ce petit poème. et pour l'information, en fait, c'est un poème qui était voué à une sélection printemps des poètes. Voilà, l'échelle nationale. Et il y avait 30 finalistes et je figurais dans ces 30 finalistes et j'ai obtenu la troisième place. Voilà. Merci au poème, merci à la poésie, merci à tous et à la prochaine. et à la prochaine.